Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Mur des Légendes, l'émission numéro 30. Donc ça augmente, ça augmente petit à petit. Et aujourd'hui, on va parler de l'homme qui tirait plus vite que son ombre. J'ai nommé Lucky Luke. Et avec moi, j'aurai Rantanplan et Jolly Jumper. Jolly Jumper pour la jolie chevelure dorée de Boris, évidemment. J'aurais préféré être Joe Dalton et moins la ressemblance. Plutôt Avrel. Enfin voilà, du coup, on va parler évidemment, bien sûr, de Bruno Bell. Avrel, c'est Adrien, vu que c'est le plus grand. C'est la logique. Et un menton proportionnel à son front. En tout cas, ce n'est pas grave, il n'écoute pas. On va donc parler évidemment de Bruno Bellone, qui a été surnommé dans sa carrière Lucky Luke, grâce à Didier Roustan. Alors Bruno Bellone, du coup, Boris Rome, bien sûr, vous êtes toujours mes fidèles compères sur cette émission, sur cette série du Mur des Légendes. Bruno Bellone, c'est... Alors, j'ai envie de prendre les mots de Didier Christophe, qui a été son coéquipier, qui disait que c'est le César des répliques à la pagnole. Il sortait tout du contexte de la conversation, on avait l'impression qu'il venait d'une autre planète. Ses réflexions fusaient sans arrêt et faisaient rire tout le monde. Un personnage un peu à la pagnole, justement, pour caractériser Bruno Bellone. Oui, c'est peut-être un peu, je n'irais pas jusqu'à dire un personnage de roman, mais Bellone, on a l'impression qu'il a eu plusieurs... En tout cas, il avait plein d'histoires à nous raconter, à nous laisser. Il me fait plus penser à Hugolin, s'il fallait chercher les personnages de pagnole, mais pourquoi pas ? Il y a un peu ce phrasé, effectivement. Je pense qu'avec Roland Courbis, ça pouvait faire des petits dialogues sympathiques. Oui, effectivement, Roland Courbis, qui a été également son coéquipier, quand Courbis était justement aussi le capitaine de l'équipe. Un des capitaines de l'équipe. Mais voilà, en tout cas, effectivement, c'est vrai que c'est un personnage assez particulier, en tout cas, qui a eu la chance de pouvoir travailler sur une vraie matière première. puisque Bellone a sorti, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, une autobiographie. Les matchs de ma vie, donc, effectivement, Boris, on s'est... Un chef d'œuvre. On s'est adonné à cette lecture. Voilà, Rome, on t'a épargné certains détails, on t'a fait un... On t'a fait un Reader's Digest, voilà. Scorsese a déjà acheté les droits. C'est bien suffisant. James Cameron, il est prêt à... James Cameron est prêt à lâcher la trilogie martienne pour celle de Bellone, la trilogie marseillaise de Bellone. Bref, nous divagons, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage un petit peu haut en couleur, on pourra le qualifier comme ça, et qui a eu plein de choses et qu'on va évidemment évoquer, sans oublier, bien sûr, le joueur, parce qu'avant d'être un petit peu ce personnage, en particulier, Bellone a aussi été un bon footballeur, même un très bon footballeur. Rome, c'est un joueur qui arrive en 1977 au centre de formation, au tout nouveau centre de formation de l'AS Monaco, et c'est donc un des premiers, enfin, un des premiers, en tout cas dans les dix premiers, on va dire, pour avoir une fourchette large, joueur formé par l'AS Monaco. Ouais, on en avait parlé dans les caractéristiques numéro un qu'on retenait sur Campora, et que c'était évidemment ce centre de formation qui avait commencé, donc à la fin des années 70, peu de temps après son arrivée, et on a eu la chance déjà de faire le mur des légendes sur Manu Amoros, mais c'est vrai que l'autre peut-être, il y a Ettori également, évidemment, qu'on a fait, mais sinon, de cette clique-là, il y a aussi Bruno Bellone, qui arrive à cette époque-là, et qui va s'imposer, pareil, en équipe première, un petit peu comme Amoros et Ettori un petit peu avant, parce qu'également un petit peu plus ancien, mais Bellone va faire ses classes de 76 ou 77 à 80, et donc va naturellement, assez naturellement, intégrer l'équipe première dès 80, donc dès l'âge de 18 ans. Très, très, très tôt. Ah, c'est tôt, oui, enfin même très tôt, enfin tôt, en tout cas, voilà. Et voilà, il arrive, alors c'est un enfant de la région, un enfant du coin, il est né à Toulon, mais il a joué au Canet, donc c'est là où il a été repéré par Alberto Mouraud et Gérard Banide. Gérard Banide, justement, qui va faire de lui aussi le joueur qu'il est devenu, et qui va lui imposer ce poste d'élié gauche, il lui dit, voilà, tu vas jouer élié gauche parce qu'en France, il n'y en existe plus, tu vas apprendre à évoluer à ce poste et tu verras que tu me remercieras plus tard. Si tu réussis à t'imposer sur l'aile gauche, le chemin de l'équipe de France te sera grand ouvert. Le moins qu'on puisse dire, Boris, c'est qu'après des débuts précoces, Banide ne s'était pas trompé. Oui, il ne s'est pas trompé parce que Bruno Bellone, précoce pour rentrer dans l'équipe première de la S-Monaco, mais c'est presque encore plus impressionnant, je trouve, pour son arrivée en équipe de France parce que dès qu'il a à peine, je pense, une dizaine de matchs avec la S-Monaco, il va déjà être appelé en équipe de France à 18 ans, en 1800, en 1980, on ne va pas remonter sur l'autre sens, en 1880. Là, on est vraiment chez Pagnole, oui. Non, il va très vite rejoindre l'équipe de France avec laquelle il va finalement rester un bon moment, pas forcément le joueur le plus régulier, le plus assidu, le plus incontournable en équipe de France, mais un joueur qui, sur 7 à 8 ans, va être régulièrement dans le groupe, va participer à pas mal de grandes compétitions, en gagner une, évidemment, on y reviendra, mais qui va être un joueur du groupe France de ces années 80. Cette première saison, voilà, 1980-1981, premier match disputé contre Lyon le 5 août 1980, il remplace Roger Ricor, mais c'est vraiment un match à Sochaux au mois de mai, en 1981, où il va avoir ce déclic, il va marquer un but, il va égaliser, alors que Monaco est mené, et c'est là où il va avoir ce déclic, où il va se dire, ça y est, maintenant, il est dans le grand bain. Alors, il rappelait justement qu'il fallait 14 rencontres en professionnel, en équipe professionnelle, pour pouvoir décrocher son contrat professionnel. Il en est à 12 à la fin de la saison 81, mais voilà, ça s'enchaîne très vite, Rome, parce que, comme l'a dit Boris, la première sélection, elle intervient en octobre de la même année. Ouais, 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 donc, 12 matchs la première saison, équipe de France quasi tout de suite, c'est pour les qualifications, du coup, pour la Coupe du Monde 82, la fameuse en Espagne. Ça correspond, encore une fois, à peu près à Manu Amoros aussi, ils se sont quand même pas mal suivis, surtout le début de carrière, après, malheureusement, on va quand même voir que les trajectoires vont un petit peu dévier, il y en a un qui va vraiment atteindre le très, 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 très haut niveau, et l'autre un petit peu moins. Mais, malgré tout, dès la seconde saison, donc la saison 81-82, il devient des éléments incontournables et clés du groupe, même titulaire, comme tu l'as dit, sur son aile gauche, alors que plutôt formé comme étant un deuxième attaquant, attaquant de soutien, voire attaquant de pointe, dans certains cas, mais plutôt second attaquant. et gaucher, il va être mis sur ce poste délié gauche, et dès la saison 80-82, donc saison du titre, saison pleine, un peu plus de 10 buts, 14, et donc un premier titre de champion de France à l'âge de 20 ans. Et aussi, une petite récompense individuelle, France Football, révélation de l'année, sur la saison 1981. Donc voilà, c'était aussi clairement quelqu'un de très, très prometteur. Boris, cette saison 82, elle est quand même, mine de rien, un petit peu bizarre pour Bellone, malgré la réussite sur le plan collectif, une saison quand même pleine et accomplie, Rome, tu as donné les chiffres, voilà, il dispute vraiment une saison pleine, et pourtant, par moment, il y a des petites choses qui ne vont pas. Ouais, c'est vrai qu'il le raconte dans son livre, alors on n'a finalement que sa version à lui, donc à prendre pour ce que ça vaut, mais lui, il se décrit comme un peu jugé indésirable par certains joueurs cadres, comme Barbéris, comme Courriol, qui était en plus son compagnon de chambret au centre de formation de la S-Monaco, des joueurs qui, comment dire, militent plutôt pour, je crois que c'est Valadier, l'autre joueur qui était un peu en concurrence avec lui, et à l'inverse, des joueurs comme Courbis et comme Vitalis, qui sont plutôt là pour le défendre, Courbis qui monte même assez sérieusement dans les tours apparemment, qui a deux doigts d'en claquer une à Barbéris. Donc voilà, c'est un peu le début des histoires un peu sombres aussi autour de Bruno Bellot, qui a toujours l'air d'être un peu victime, un peu la pauvre victime, le pauvre naïf, au milieu de problèmes comme ça, de vestiaires, ça ne sera pas forcément la dernière fois. Ça ne l'empêche pas d'être quand même un joueur important dans cette équipe, d'avoir, de garder à terme la confiance de Gérard Banide, et puis avec en plus un beau symbole, puisque c'est lui qui offrira le but du titre, à un certain Umberto Barberis, le grand joueur suisse, qu'on peut peut-être considérer comme le leader technique, en tout cas de cette équipe championne de France 82. Oui, en tout cas, c'est vrai que Banide, qui avait été son formateur, qui se retrouve son entraîneur à ce moment-là, reconnaissait qu'il y avait vraiment une cabale contre lui. Cinq joueurs, alors tu as cité trois noms, c'est vrai que les deux autres, on ne les a pas, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que s'il le mettait titulaire, derrière, les trois risquaient de se braquer, de lever le pied et de plomber le reste de l'équipe. Donc voilà, c'était forcément quelque chose d'un peu délicat. Et tu l'as souligné comme un symbole, justement, Monaco qui doit gagner face à Strasbourg sur la dernière journée de championnat pour empocher le titre, qui se défait difficilement de Strasbourg, 1 à 0, comme un symbole sur un centre de Bruno Bellon et un but de Barberis. Alors que dans le même temps, Saint-Etienne gagnait 7-2 contre... Non, Nantes, je ne sais plus. Messe. Messe, je ne sais plus. Enfin, voilà, bizarre, comme dirait l'autre. Bizarre. Voilà. Mais voilà, le complot. Ce n'est pas, en tout cas, la dernière fois, comme tu le dis si bien aussi, que les histoires un peu rocambolesques de Bellon commencent. Tu parlais de Courbis, effectivement, qui a préféré frapper, mettre un coup de poing dans un arbre en disant à Barberis, je préfère taper un arbre parce que sinon, c'est toi qui la prends, celle-là. Donc, c'est quand même assez rigolo. C'est vrai que dans nos joueurs actuels, je ne vois pas qui aurait le rôle de Roland Courbis. C'est Sidibé le plus vieux et je ne le vois pas comme ça. En tout cas, oui, clairement, c'est vrai que Courbis disait que c'était un des tauliers du vestiaire et il pouvait se permettre ce genre de sortie-là. Et en 82, il y a aussi un autre événement en Rome. Alors, ça arrive au mois de septembre. C'est une autre histoire plus tragique quand même. C'est le décès de la princesse Grasse de Monaco dans son jardin. Oui, dans son jardin le 13 septembre 82. C'est dans de la route que tout le monde connaît. Alors, le problème, c'est qu'on ne rappelle jamais, mais il y avait une des deux princesses dans la voiture. La princesse Stéphanie. Stéphanie, la plus vieille des deux. Jeune. Ah, merde, c'est la plus jeune. Je ne suis pas trop au fait de la famille. Ah, mais oui, Stéphanie. Ok, Stéphane Berne. Je vous en ai découvert. Il y a un vrai talent. Oui, qui était l'épouse du prince Régnier, qui est à l'origine de notre maillot. Donc, oui, qui est évidemment une figure importante de la principauté. Bon, même si moi, je suis très déçu parce qu'elle aurait dû, elle aurait pu avoir une immense carrière d'actrice. Elle a dû, du coup, mettre de côté à cause de ça. Bref. Donc, voilà. Évidemment, moment tragique pour lui. Et du coup, il quittera ce logement, évidemment, quelques mois après ce tragique accident de début d'année, enfin de fin d'année plutôt, et de début de saison 82. Cette saison... Comme il disait Coluche, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un avion qui tombe, tu as l'impression que c'est sur ses ponts, quoi. Un peu une obélone. C'est vrai qu'il a quand même... Mais on va y revenir encore. Et c'est pas fini. Ouais, et puis comme dirait Odiard, les merdes, ça va dans l'escadrille. Donc, lui, clairement, à chaque fois, lui, il a pris l'escadrille à chaque fois. Ils s'emmerdent. Ouais, ils s'emmerdent. Rome, du coup, on est toujours en 82 et on parlait, du coup, de cette intégration rapide de Bruno Bellone au sein du groupe France, notamment pour les éliminatoires. La France étant qualifiée, Bellone se retrouve en plus à la Coupe du Monde. Ouais, après, il ne va pas y jouer un rôle majeur. De toute façon, comme le disait Boris tout à l'heure, il a un peu plus d'une trentaine de sélections en équipe de France, 35, 36, et puis exactement le chiffre en tête, 34, voilà. C'est ça, 34 sélections. Donc, il a eu souvent quand même un rôle plus de joker, de remplaçant. Et en 82, étant donné qu'il est encore quand même très jeune, il n'a pas encore suivi complètement à Moreau, ce qui, lui, déjà avait eu un vrai premier impact dès 82. Mais on en parlera pour 84, qui est vraiment son gros fait d'armes en équipe de France. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il va jouer le match pour la troisième place en cette Coupe du Monde 82. Et visiblement, l'expression, en tout cas le terme des coiffeurs, ce serait de lui. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Alors bon, apparemment, c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre de la blague entre eux. De la plaisanterie entre eux, de se dire, ah bah tiens, tu viens avec les coiffeurs, là, t'es remplacé. Et puis, visiblement, c'est un terme qui s'est un petit peu démocratisé aujourd'hui. Donc voilà, apparemment, ça viendrait de lui. Oui, il a joué en tout cas la petite finale de cette Coupe du Monde. La saison 82-83, Boris, en revanche, elle est beaucoup moins bonne pour l'ASM et pour Bellone. Ouais, l'ASM qui finit sixième. On est un peu sur la fin déjà, finalement, de l'herbanide. Bruno Bellone qui reste un élément important, qui joue une grosse trentaine de matchs, mais qui est peut-être un peu moins percutant. Il ne met que trois buts cette saison-là. C'est quasiment la saison plus faible totale sortie de sa saison d'introduction. On va dire, de toute façon, quand ces années, ces nombres de buts sont assez corrélés, finalement, avec les succès collectifs de l'ASM, les saisons où il marque le plus, c'est finalement les saisons où Monaco est sur le devant de l'affiche. et quand il est plus en difficulté, ça se voit aussi pour le club. Ce n'est pas illogique, forcément, mais 83, du coup, un peu plus compliqué. 83-84, par contre, Rome, c'est très clairement, ça fait partie des années fastes. En tout cas, les deux saisons qui suivent, c'est vraiment les deux années fastes aussi pour Bruno Bellone. Ouais, 84, c'est la fameuse saison où on finit second à égalité de points avec Bordeaux. Et donc, on est deuxième, mais égalité avec le premier. On perd également en finale de Coupe de France. Et lui, d'un point de vue individuel, oui, il y a une quarantaine de matchs, 11 réalisations. Après, on le verra. De toute façon, encore une fois, vu qu'il jouait quand même sur le flanc gauche de l'attaque, et même si les chiffres totaux sont assez sympathiques, on va dire, pour lui, ça n'a jamais non plus été un immense buteur. Donc, il ne faut pas s'attendre à des saisons à 20 buts. Voilà, c'est la plus grosse saison. On va en parler tout de suite. C'est la saison d'après. Donc, c'est le 84-85. Là, il y a un titre Coupe de France. Et en 44 rencontres, il y a 15 réalisations, dont 13 en championnat de France. Et c'est sa meilleure saison au club en termes de buts. Donc, avec 15, ce qui n'est déjà pas si mal. Sachant qu'en plus, il n'y a quasiment pas d'Europe parce qu'il y a seulement deux rencontres lors de cette saison-là. C'est un but tous les trois matchs. Ce qui pourrait un pur aîlier... Oui. C'est-à-dire que... Les aîliers jouaient plutôt sur leurs bons pieds, plutôt des aîliers centreurs. Surtout que Voland, qui est avant-centre, 15 buts, il est content de les faire par saison. Oui, oui, oui. On verra cette année comment ça va se passer. Pour l'instant, Fofana a plus de chances de marquer autant de buts que Aig. Il en a mis quand même quelques-uns. En tout cas, la saison 84, elle est aussi bien réussie. Enfin, en tout cas, cette année 84, elle est faste parce qu'il y a aussi, Boris, 7 euros qui se disputent en France et qui voient le premier titre français de l'équipe de France, en tout cas, de son histoire. Oui, on en a déjà parlé. Ce n'est pas le premier joueur. Alors, c'est peut-être que le deuxième. Tu me diras, parce qu'on avait fait Amoros et je ne suis pas sûr qu'on ait fait d'autres de ces champions d'Europe 84. il y a pas mal de mecs dans l'équipe qui sont passés ou passeront plus tard à Monaco. Il y a Yvon Leroux, Daniel Bravo, Oui, Baptiston, Baptiston, et Bruno Bellon qui est un petit peu, finalement, dans ce que disait Rome avant, ce rôle de joker parce qu'il va jouer que deux matchs. je crois que c'est le premier et le dernier. Il joue trois matchs. Oui, alors, il doit en débuter deux. C'est ça, il rentre en demi-finale contre le Portugal. Il rentre, il joue un match de poule, il rentre dans la demi et puis il gagne sa place finalement pour la finale, le match le plus important. Donc, il n'est pas forcément dans les onces de départ, mais on peut le considérer dans un groupe de 13 à 14 sur les quelques postes qui peuvent être en rotation. Et oui, il a quand même la chance de participer au match clé, au match le plus important et en plus de marquer dans ce match, de clore le résultat puisqu'il y a encore un zéro en toute fin de match. Les Espagnols ne sont pas forcément morts et c'est Bruno Bellone qui va mettre la cerise sur le gâteau et qui va lancer quand même une mode des joueurs formés à Monaco qui marquent en finale avec l'équipe de France puisque ça va se répéter sur tous les titres remportés par l'équipe de France. Et la mode du piqué que Ben Yedder aujourd'hui honore autant que Ponyo. Honore plus. Honoré. Mais effectivement, il marque ce deuxième but qui achève l'équipe d'Espagne et d'ailleurs Platini frustré qui avait marqué sur la célèbre bourde d'Arconada justement sur Coupfran lui disait c'est ton but que j'aurais voulu marquer parce que du coup tout le monde se souvient que c'est Arconada qui fait une cagade et alors que Bellone marque un but avec beaucoup de finesse alors que justement c'est vrai que cette finesse là on l'attend peut-être moins de la part d'un joueur qui est assez puissant qui est assez vif qui est rapide qui frappe fort qui frappe vite mais voilà et là il se dit au moment où il arrive devant Arconada il pense que Arconada va se coucher un petit peu plus tôt et en fait il bouge pas et là il décide de le surprendre en faisant un petit piqué donc voilà c'est en tout cas Bellone qui a réussi finalement à être marquant pour toute une nation pour le coup parce que voilà vraiment les gens impriment bien aussi à ce moment là le nom de Bruno Bellone comme ils ont imprimé celui d'Emmanuel Petit sur le 3-0 par exemple quand même on y reviendra plus tard mais je trouve que ce but est quand même très très oublié tout le monde parle que du but de Platini alors que le 3-0 de Petit c'est pas pareil parce que c'est le 1 et 2 et 3-0 donc on s'en rappelle moi je trouve que le but de Bellone globalement personne s'en rappelle et peu de monde est même là en tête de la manière dont il est marqué en tout cas même même Pelé l'a félicité après le après le dîner à la fédération après le match il lui a dit c'est ce but que j'aurais voulu j'échange les milles voilà j'échange les milles contre ce seul but enfin il lui avait dit magnifique but en le serrant dans ses bras voilà pour Bruno Bellone qui à cette époque là qui a seulement 22 ans c'est vrai que se retrouver face à Pelé et complimenter par Pelé à Freddy Hadou a fait ça non pardon bon ok j'ai rien dit c'est pas grave on oublie enfin non en tout cas voilà il y a quand même cette belle histoire encore une fois avec l'équipe de France alors Rome tu disais c'est effectivement un joueur qui ne marquait pas beaucoup on parle quand même d'un élié pur et en tout cas quand même voilà il est très largement soutenu par Amoros sur le côté gauche il va quand même former on va dire la paire de la plus l'association la plus je sais pas peut-être pas la plus connue mais en tout cas la plus performante de l'histoire du club faut pas dire ça à Jérôme Rotten voilà je pense que ça boit Evra Rotten tous les matins quand même à mon avis mais c'est vrai que voilà et Cenghini aussi disait Bruno m'a donné beaucoup de buts parce que je savais immanquablement où ses centres allaient aboutir en tout cas il disait qu'à Monaco il s'était vraiment régalé avec Amoros et Bellone sur le côté gauche et cette paire du coup va aussi quand même vraiment marquer l'histoire on a parlé d'Amoros évidemment mais c'est vrai que souvent l'un n'allait pas sans l'autre on peut dire oui tu viens bien de le dire c'est ce côté gauche après on l'a pas trop vu en équipe de France un petit peu mais pas pas beaucoup on me rappelle finale de 84 pour Amoros c'est un peu particulier vu qu'il avait eu ce petit coup de sang en match de poule on va dire qu'il l'avait privé quasiment de l'intégralité de la compétition et d'ailleurs à ce propos Bellone soutient qu'Amoros n'a même pas touché le Danois Olsen je crois que c'était même pas un vrai coup de boule qu'il y a mis Amoros il avait frappé mais pas dans un arbre heureusement donc oui évidemment c'est un duo c'est peut-être le duo le plus le plus iconique le plus connu en tout cas des années 80 Flan gauche très certainement le meilleur duo de l'histoire oui oui parce qu'en plus il y a la longévité qui va avec malgré tout le Evra-Rotten est un excellent duo mais la longévité est un peu plus courte le Mendy-Lemar on aurait peut-être aimé le voir un petit peu plus mais on ne l'a vu qu'une seule saison donc compliqué d'en savoir beaucoup plus donc oui c'est sûr que c'est celui en tout cas de duo qui coche toutes les cases le balotour et Oigné-Coro un peu celui-là peut-être un peu moins mais il coche les cases palmarès longévité et niveau de jeu en tout cas ce duo là donc oui on peut le considérer comme étant et il coche une case supplémentaire qui est la case centre de formation donc c'est vrai qu'il y a aussi ce petit côté un peu plus voilà qui ont le même âge qui ont été formés ensemble voilà là pour le coup c'est un peu la même la même histoire si j'ai envie de dire un peu Thierry-Henri Tréségué c'est à dire la petite voilà les deux petits jeunes qui sortent en même temps il y a un peu de ça quand même aussi qui forcément était un petit peu plus qui vend un peu mieux le produit tout simplement donc en tout cas il y a aussi une autre légende Boris autour de Bruno Bellone donc on est aussi pareil dans ces années de pic de forme de Bellone c'est quand il envoie le ballon au dessus de la falaise du centre d'entraînement de la Turbie chose que visiblement il a été le seul à faire personne n'a jamais réussi à part lui non ouais bah écoute apparemment c'est vrai que tu parlais de la puissance je pense qu'il y avait deux ou trois moutignos dans la jambe dans la jambe gauche c'est gratuit ça monsieur ça n'a rien à voir Bruno Bellone prends au moins prends au moins Gelson je sais pas comme disait un grand philosophe sans maîtrise la puissance n'est rien je crois que c'était un certain Goudière non c'est Pirelli c'est Pirelli c'est un philosophe italien très rare c'est vrai que c'est pas des philosophes non mais ouais le joueur on l'a dit très très connu pour sa rapidité d'exécution mais aussi sa puissance de frapper c'est vrai que cette anecdote le souligne aussi après je sais pas s'ils se sont si souvent amusés que ça essayer d'envoyer les ballons par dessus la fesse c'est quand même très con quand on y pense en tout cas je me rappelle moi aussi de cette anecdote parce que bon je l'avais déjà entendu avant évidemment de me replonger sur Bellone en préparation de cette émission mais c'est vrai que voilà c'était un peu le mythe sur le fait que c'était vraiment le seul mec à avoir réussi à envoyer le ballon au dessus de la falaise ce qui fait que du coup ça ajoute encore une petite ligne à la légende pour parler un petit peu des caractéristiques du joueur j'avais envie de mettre cette citation de Jean-Michel Larquet alors c'est une citation c'est quelque chose qu'il a écrit puisque Larquet a écrit pour 11 mondial pendant très longtemps donc la citation était un peu longue mais en tout cas je trouve que ça résume sans doute bien aussi le joueur qui était Bruno Bellone puisque nous de notre comté on l'a jamais vu jouer donc là on a une idée je pense assez précise en tout cas beaucoup plus précise de ce que ça pouvait être c'était disait une vitesse de frappe phénoménale la possibilité d'armer son tir dans un mouchoir de poche et de donner des ballons inattendus un gaucher naturel plutôt plus à l'aise à droite car c'est en position délié droit que Bruno se met le plus aisément et le plus rapidement en position de frappe un petit crochet extérieur un seul appui d'élan et le ballon est déjà parti sur l'aile gauche Bruno c'est monsieur centre un centre de gravité très bas un appui solide qui lui permet de brosser ses ballons dans des positions limites pour le défenseur Bruno est presque impossible à contrer on dirait presque le joueur ultime c'est Cristiano Ronaldo le gars dis donc enfin en tout cas c'est un peu ça il y avait aussi cette petite caractéristique de ballon au trajectoire assez inattendu en tout cas assez travaillé vraiment brossé qui faisait aussi sa réputation donc voilà c'est un petit peu le profil du joueur Boris la fin de parcours en revanche de Bellone on parle on est autour de la saison 85 86 jusqu'en 87 il a aussi des petits problèmes de santé dont il parle dans son livre il fait de la spasmophilie nous dit-il et qui semble avoir un impact aussi sur son rendement quand même ouais c'est des espèces de crises d'angoisse qui le prennent comme ça de manière un peu impromptue et de ce que je comprends dans ce qu'il raconte c'est pas tellement ce mal-là qui va le gêner mais plus aussi le remède qu'on va lui administrer il va être un peu sous l'exomile qui n'est pas forcément avec le recul peut-être le médicament le plus adapté à la pratique du sport de haut niveau et c'est vrai que son rendement il commence un petit peu à diminuer à ce moment-là ses saisons sont un petit peu moins bonnes des petits pépins des petits pépins physiques un coach aussi sur la fin Stéphane Kovacs qui va pas forcément trop lui faire confiance un dernier dernière compétition aussi avec l'équipe de France puisqu'il sera aussi de la coupe du monde 86 toujours dans ce rôle un petit peu de joker mais voilà c'est vrai que la coupe de France 85 est finalement le dernier vrai moment de gloire à l'Est Monaco sur la saison 85 86 du coup on a 28 matchs pour 6 buts et sur la saison 86 87 on a 35 matchs pour 5 buts donc c'est vrai que le rendement a aussi un petit peu baissé tu le disais alors sur cette dernière saison 35 matchs il y en a un certain nombre où il n'est pas non plus titulaire puisque Kovacs du coup pour lui très clairement il voulait un peu le ridiculiser il le narguait en permanence en tout cas selon ses termes donc visiblement ça passait mal mais Kovacs n'est resté qu'une seule saison et arrive donc 1987 l'arrivée d'un tout jeune entraîneur qui fera par la suite une petite carrière en Angleterre Arsène Wenger à qui donc Jean-Louis Campora décide de donner sa chance et là on a une succession aussi d'événements Rome je pense que tu as eu le temps de lire tout ça je veux ouais lu et entendu également dans une interview où il explique tout ça et c'est vrai qu'après c'est son son de cloche donc qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux dans toute cette histoire mais en tout cas on lui aurait promis en tout cas Wenger lui aurait promis d'être d'être titulaire pour le début de saison 87-88 qu'il comptait clairement sur lui malgré le fait qu'il venait plus ou moins quand même dans ses valises avec un certain Yusuf Fofana qui était déjà arrivé avant je précise Fofana ah qui arrive avant il arrive une année avant il comptait également pas mal du coup sur sur Fofana donc bon il avait été plutôt mis en confiance du coup par Wenger et au final il va y avoir une sorte d'imbroglio un peu bizarre juste avant la reprise face à Marseille je ne dis pas de bêtises où en fait le club va le mettre au placard d'une manière peu peu glorieuse en établissant une sorte de faux transfert au Racing Paris club Matra qui n'existe plus qui venait d'être repris par Lagardère avec des gros moyens avec des gros moyens avec des joueurs comme Fernandez qui avait signé pas par exemple donc Bellone qui est on vient bien de le dire qui avait vécu une saison 86-87 un peu un peu plus compliqué avait également été approché par l'OM de Bernard Tapie qui évidemment à l'époque commençait à mettre ses pions en place donc un joueur comme Bellone était potentiellement intéressant pour lui Monaco avait refusé de le vendre à Marseille parce qu'il lui restait deux ans de contrat mais en même temps Monaco a essayé de lui faire un petit peu à l'envers justement par contre je n'ai pas trop je ne sais pas comment vous analysez le truc mais je ne comprends pas trop quand même cette histoire de faux transfert au Matra en quoi en quoi ils s'en sont réellement servis pour le mettre au placard parce que je ne veux pas que ça soit très clair en fait je ne suis pas clair moi-même c'est un petit peu effectivement c'est un petit peu étrange en tout cas Bellone bizarre il est bien à Monaco il raconte cet épisode où Bernard Tapie l'appelle dans sa chambre d'hôtel alors qu'ils sont en stage en Suisse justement à Genève Bellone avait été approché par l'Inter Milan en 84 déjà au sortir de l'Euro et Monaco avait refusé de le vendre parce que bon il comptait pleinement sur lui mais là Bellone est prêt à entendre aussi les arguments de Tapie parce que il sent il dit j'ai disputé 31 matchs la saison précédente en championnat et on veut faire confiance à Fofana qui est arrivé juste avant qui est un jeune joueur très prometteur mais il ne comprenait pas trop pourquoi on le mettait en balance avec lui on voulait le mettre sur l'aile droite et lui ne veut pas et c'est vrai que c'est très bizarre en fait c'est à dire pourquoi un joueur qui semble-t-il avait encore enfin qui n'a que 25 ou 26 ans à ce moment là qui est encore un jeune joueur se retrouve carré du jour au lendemain est-ce qu'il y a eu d'autres choses dont on ne sait pas effectivement voilà c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bizarre quand Tapie vient voir Campora Campora expédie les affaires courantes en disant à Monaco on n'a pas besoin d'argent est-ce qu'il fait payer à Bernard Tapie le dossier Jean-Pierre Papin aussi quelque part qui s'était passé un petit peu avant voilà rappelons aussi que Banide est entraîneur de Marseille aussi cette saison-là enfin pas longtemps du coup et puis Fofana en fait est aussi le protégé de Jean-Marc Guillou qui est un ancien joueur professionnel qui s'occupe d'une académie à Abidjan en Côte d'Ivoire d'où vient Fofana et était aussi un grand ami d'Arsène Wenger donc il y a quelque chose aussi au départ les dés semblent un peu pipés même si Wenger semble être de bonne foi au tout début en lui promettant d'être titulaire et là arrive effectivement cette scène que tu racontes où là tout l'état-major se pointe à la turbi interrompt l'entraînement et en gros manigance un faux transfert au Matra Racing pour dire ben voilà en fait je t'avais promis une place de titulaire contre l'OM demain et ben non tu joues pas parce que t'as signé au Matra Racing parce que t'as signé au Matra et ton avis c'est faux voilà c'est Boris c'est très c'est à 24h ça ne fait pas plus longtemps je sais pas et Boris le temps d'écarter le joueur ouais parce qu'en tout cas parce qu'en tout cas j'ai vu en parcourant la presse j'ai vu il y a vraiment dans une coupure de presse il y a vraiment écrit faux transfert entre guillemets au Matra Racing donc c'est pas uniquement un truc inventé enfin inventé c'est pas c'est pas un truc inventé par Bellone dans le sens où c'est sorti dans la presse donc il y a vraiment eu quelque chose qui a été un peu monté et comme il dit là ils m'ont fait un enfant dans le dos mais pourquoi en fait c'est vrai que là on peut vraiment se demander pour quelle raison ça paraît vraiment totalement incongru et étrange je sais pas Boris toi ce que t'en penses ouais je voulais juste voir avant est-ce que t'avais encore quelque chose à dire sur Bernard Tapie ou pas Damien est-ce que tu souhaites t'exprimer parce que t'as plus forcément la tribu paix à son âme voilà c'est bien c'est bien ouais non mais c'est vrai que Bruno Bellone qui avait l'air très chaud pour rejoindre l'OM notamment et qui était très attiré par l'aspect public et sûrement par le projet aussi qui se lançait on peut il y a un sacré oitif à faire là et puis quand t'es tout donné la carrière de Bruno Bellone à l'OM et c'est vrai que Campora sûrement sent un peu la concurrence possible et veut pas le vendre là-bas et ce que raconte Bellone c'est que Monaco accepte de le vendre uniquement à Brest prêter à Brest c'est vrai que c'est peut-être pas le plus engageant et Bellone c'est vrai qu'il a en tête aussi sa place dans le groupe France et c'est pour ça qu'il veut pas jouer à droite t'en parlais tout à l'heure et puis ouais ce faux transfert qui vient peut-être servir uniquement de prétexte à l'écarter il rejouera plus en équipe première à l'ES Monaco l'aventure s'arrête là il va être prêté ensuite à l'ES Cannes vraiment sans aucune raison il va être même vendu à Cannes en fait et ce sera au mois de septembre j'ai un petit peu regardé c'est assez rapide malgré tout ouais ouais en fait la saison a démarré assez tôt on a démarré vraiment fin juillet elle a pas démarré en août je crois et on est déjà à la onzième journée quand Bellone rejoint Cannes donc on est à la mi-septembre alors je ne sais pas les dates d'ouverture du Mercato à cette époque là comment c'était régulé mais voilà et c'est la ville de Cannes en fin de compte qui achète le joueur mais là aussi encore on veut lui compliquer la vie parce que Campora est ok dans un premier temps pour le prêter à Cannes et puis à minuit il dit au président cannois Richard Comte qui m'avait offert un bouquin d'ailleurs sur Monaco merci et un fanion j'aurais bien voulu aussi la cravate mais bon tant pis c'est pas grave merci quand même et qui dit à minuit il le rappelle en disant Campora veut plus de prêt il veut finalement un transfert définitif Cannes venait de monter en première division il venait d'avoir une subvention de 10 millions de la mairie et ça a servi à payer l'indemnité de transfert au final enfin c'est voilà mais encore une fois c'est cette volonté de le pourrir complètement c'est à ça que sert nos impôts le jeu de la ville qui part sur Bruno Bellone Bruno Bellone c'est son exomie est-ce que aussi ces problèmes de santé le club en a eu marre en disant bon c'est bon ça nous gonfle je sais pas mais c'est vrai que cette volonté de le carrer paraît quand même très très surprenante et ça marque comme dirait Emmanuel Petit Rome la fin de parcours de Bellone elle serait plutôt en queue de boudin en queue de boudin comme dirait Emmanuel Petit en queue de boudin en queue de boudin voilà et pourtant encore une fois Bruno Bellone est très jeune alors on vous passe la suite évidemment de graves blessures derrière il va devoir prendre sa retraite de manière très très précoce à 28 ans là aussi après sa fracture de la cheville un truc encore improbable sur le chirurgien qui devait l'opérer qui se qui se prend le harpon en plein dans l'oeil par ricochet et qui se retrouve paraplégique la veille de l'opération bref il y a des trucs quand même là on est quand même dans voilà comme je dis au début c'est un peu presque un personnage de roman quoi s'il n'existait pas il faudrait l'inventer et puis derrière il y a tous ces déboires également financiers dans lesquels Jean Tigana alors entraîneur de l'AS Monaco va l'aider pour lui permettre de remonter la pente en tout cas voilà Bruno Bellone qui a eu en quelques années en quelques décennies seulement on a l'impression qu'il a eu 1000 vies dans ces quelques décennies évaluons en tout cas nous le parcours à l'AS Monaco regardons du coup les statistiques restons quand même concentrés sur le joueur Boris il y a 7 saisons et 229 matchs disputés ce qui est quand même un beau total ouais voilà c'est un joueur qui est on va dire on pourrait dire 6 et demi si on compte vraiment en valeur parce que la première est un petit peu tronquée mais au delà de ça on a quand même des saisons après relativement pleines dans la grosse trentaine de matchs à chaque fois avec moi j'avais noté 60 buts alors je ne sais pas si toi tu avais des chiffres différents j'ai 56 moi je me suis basé sur SMfoot j'ai chopé ça à cet endroit là mais bon c'était toujours pareil selon les époques avec des petites compétitions qui sortent du chapeau c'est la coupe des Alpes la coupe des Alpes l'ordre de grandeur est à peu près celui-là il y a pardon excuse-moi je te coupe mais effectivement il y a un petit quelque chose en 84 avec une coupe de la ligue qui est relancée sur une forme estivale avec une poule et ensuite voilà et Monaco va je crois va assez loin il me semble dans cette compétition donc il y a peut-être peut-être est-ce que ça a été compté comme des matchs officiels je ne sais pas tu m'en diras tant voilà bon voilà donc il y a un titre et une victoire en Coupe de France donc ce qui est finalement un palmarès qu'on retrouve chez pas mal de nos joueurs ceux des années 60 ceux des années 80 on a pas mal de joueurs qui ont un petit peu ce combo-là et un truc dont on n'a pas parlé ce qui fait pas mal défaut on le verra un petit peu après c'est aussi l'Europe puisque finalement il va quitter l'Est Monaco juste avant que le club se mette à enfin performer en Coupe d'Europe passer des tours Bruno Bellone va jouer quelques matchs de Coupe d'Europe et par pied sur plusieurs saisons mais c'est souvent quasiment toujours des éliminations très précoces il va marquer quelques buts dans ses compétitions mais il n'y a aucun fait d'arme qui mérite d'être particulièrement mentionné ou dont on se souvienne 8 matchs de Coupe d'Europe pour 3 buts après voilà on sait qu'il faut attendre finalement Arsène Wenger pour voir l'Est Monaco véritablement et un certain Fofana un certain George Weah aussi pour avoir droit à son épopée européenne voilà à l'époque on était un peu comme le Stade René 3 tours c'était déjà une épopée c'est gratuit donc messieurs passons au vote et là il y a bon là je dois admettre ma déception vraiment oui je suis déçu alors bon autant pour Artéléza ou Martin Djetou bon je peux évidemment tout à fait entendre les arguments contre mais Bruno Bellone je trouve quand même que c'est un peu plus que ces mecs là aussi en tout cas dans l'imaginaire du club dans tout ce qui l'accompagne il y a quand même plusieurs choses qui en font pour moi un personnage vraiment marquant assez attachant aussi de l'ASM malgré la fin complètement la sortie complètement ratée mais voilà je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu quand même un de vous deux le mettre sur le mur des légendes ouais moi je le mets sur le mur des légendes de Julien Courbet il a fait 6 émissions il a des stats pas mal de participation chez Julien Courbet on ne s'est pas étendu sur les problèmes juridico-fidentiers de beaucoup mais allez voir si ça vous intéresse mais ouais moi c'est un joueur j'avais utilisé cette notion du vestibule la semaine dernière pour Marcel Arteléza et pour moi Bruno Belloni il reste clairement dans le vestibule mais voilà c'est de ceux que je n'ai pas mis c'est sûrement le plus proche avec Gallardo sûrement un de ceux qui pourraient me faire hésiter dans le futur parce que Arteléza était déjà le plus proche non mais le vestibule s'est agrandi on peut en mettre 3 de front c'est bon c'est une petite salle d'attente il y a des magazines il y a les paris matchs il y a des trucs comme ça ils attendent de voir le prochain qui va être appelé mais pour l'instant il ne rentre pas mais il coche quand même assez bien toutes les cases mais pour moi il reste un tout petit peu en retrait du statut vraiment de légende parce que c'est ni un si grand joueur le palmarès c'est pas non plus monstrueux la legacy et ça reste un joueur je pense qui dans les jeunes générations aujourd'hui en fait Bruno Bellone le peu que les gens connaissent je pense que c'est surtout pour le côté justement les déboires qu'il a eu c'est le joueur qui est connu comme le joueur qui a fini à la rue c'est vraiment le joueur emblématique de ça dans le football il y a plein de mecs comme ça Rome tu es fan de NBA il y a plein de mecs comme ça en NBA notamment c'est très connu pour ça en foot il y a sûrement d'autres cas mais c'est vraiment lui qui est emblématique de ça peut-être parce que c'est aussi lui qui a osé en parler mais voilà du coup pour moi c'est un joueur vraiment marquant ça c'est clair de cette décennie 80 c'est un joueur qui a un côté attachant je trouve qu'on n'est pas sur le forcément le statut de légende il me manque un petit quelque chose que ce soit en longévité en palmarès en niveau il est clairement identifié Monaco qui plus est formé par le club et comme je le disais tout à l'heure c'est vrai qu'on se souvient vraiment de cette association Amoros-Bellon un peu entre guillemets je ne vais pas dire mythique mais voilà c'est un peu les noms auxquels on pense en premier aussi donc c'est vrai que rien que pour ça c'était logique pour moi de les retrouver pour le coup il y a une vraie différence entre les deux en termes de alors finalement la longévité palmarès elle n'est pas énorme je pense entre les deux Amoros il a quand même le type de 88 qui fait une différence et puis il part l'année d'après et surtout en talent c'est le talent entre les deux ils vont être dans le groupe France mais pas avec la même importance pourtant quand même voilà 34 sélections avec l'équipe de France c'est quand même pas rien non plus un peu déçu mais c'est vrai qu'il avait quand même ce surnom aussi de Lucky Luke il y a plein de trucs autour du personnage qui sont qui font que il y a quand même une legacy qui me paraissait assez importante en tout cas et c'est vrai que c'est aussi ce critère là qui est quand même qui se révèle souvent cruciale on va dire dans le choix final je sais pas encore une fois tu t'as dit que tu le mets dans ton vestibule ouais par contre il est pas loin du mur c'est une évidence de toute façon globalement à part et on en parlait entre les deux émissions qu'on a enregistré en se marrant mais à part Eric Abidal ils sont tous plus ou moins proches du mur parce qu'on a pas fait on a parlé que de joueurs qui ont marqué le club qui ont des titres donc évidemment de toute façon c'est pas rien Bruno Bellon après quand tu dis que c'est un des joueurs auxquels on pense le plus quand on pense à la décennie 80 ça j'en suis moins certain non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je parlais juste de l'association des deux oui oui on retient quasiment que Amoros je pense j'en parlais par rapport à son but de la finale de 84 je suis désolé encore une fois moi c'est vraiment la saison de clé c'est que son but il est complètement oublié mais complètement oublié je pense que la plupart des gens on même pense qu'on a gagné que 1-0 en fait cette finale là donc voilà il a pas il a pas laissé une si grosse empreinte que ça après de le mettre sur le mur c'est évidemment loin d'être d'être ridicule le vote du public Damien tu peux me le dire pour le coup il est il est à de 76,6% donc là c'est ça aussi que sur la legacy on sent que c'est quand même un joueur marquant à ce niveau là parce que là il y a un véritable plébiscite aussi je peux je peux le comprendre mais je sais pas moi c'est certainement aussi le mec toutes les histoires j'avais pas mis Gallardo déjà pour des raisons un peu comme ça parce que ce mec là moi je l'ai jamais trop senti et Bruno Bellon non mais très clairement Gallardo c'est parce qu'il était à Monaco s'il avait pas été chez nous je pense que c'est clairement un mec qu'on aurait détesté donc voilà je suis pas sûr de le mettre évidemment c'est loin d'être une hérésie c'est une évidence mais tu vois même quand on a fait nos équipes type je sais même pas si on a vraiment enfin vite dans la décennie 80 évidemment mais je sais même pas si on l'a vraiment notifié quand on a parlé de l'équipe type all time dans les attaquants voilà c'est un peu toujours mentionné mais c'est vrai que sur les postes offensifs que ça soit milieu offensif ou attaquant il y a trop de monde c'est un peu toujours le laisser pour compte le mis de côté par le vestiaire par le président par l'entraîneur au bout d'un moment il n'y a peut-être pas de fumée sans feu non plus il devait quand même avoir un comportement et il devait être très particulier quand même pour que ça se passe aussi mal avec autant de groupes différents cela dit il y a un moment où il reconnaît alors il met ça un peu sur le compte de sa maladie de ses problèmes de santé où il sent que les coéquipiers mettent un peu de distance avec lui mais bon là on parle de quelques années plus tard ce qui n'explique pas effectivement cette cabale avec Barberis Valadier au tout début de sa carrière alors il parle de jalousie de Barberis parce qu'on parlait plus de Bellone que de Barberis et ça lui plaisait pas on parlait plus de Barberis ça en fait des jaloux c'est notre meilleur joueur il est élu meilleur joueur étranger du championnat cette année là bien sûr mais regarde c'est comme Falcao qui est le leader et puis d'un seul coup ils vont à Mbappé ils pourraient prendre ombrage que d'un seul coup tout le monde ne parle plus que de Mbappé par exemple ça pourrait être oui mais sauf que Falcao n'a pas le même statut que Barberis du tout et Mbappé c'était quand même également autre chose que Bruno Bellone on ne parle pas de même chiffre ce que je veux dire c'est que c'est dans la configuration c'est peut-être un schéma qui pourrait se reproduire peut-être je ne sais pas peut-être et après le problème visiblement n'est pas qu'avec Barberis il est donc avec d'autres avec Courriol alors qu'ils étaient en équipe de France ensemble voilà que dire maintenant et que dire du coup que Bruno Bellone n'est pas sur le mur le mur final donc ce mur qui n'avance toujours pas je vais arrêter de vous le montrer parce qu'à force là en ce moment on ne met vraiment personne il va bientôt avancer c'est triste il va peut-être avancer en tout cas avec Théo du coup ce sera l'émission numéro 31 je ne vous annonce pas de date parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va l'enregistrer donc voilà peut-être on mettra Théo sur le mur qui sait mais bon la date ça va dépendre du temps qu'on va mettre à apprendre sur notre famille je ne vais pas la tenter mais mes origines polonaises me prédisposent plutôt bien à priori à être capable de le prononcer à un moment donné en tout cas il y avait énormément de choses à dire sur Bruno Bellone donc voilà c'est une longue émission peut-être une de nos plus longues mais voilà beaucoup d'histoires rocambolesques et c'était un bon moment en tout cas que de faire cette émission merci à tous et donc prochain rendez-vous Théo salut à tous et daguemunegou et bisous